Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion Fréquence Évasion Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Pascal Hobbes et nous découvrirons l'effet Mandela. A tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et Monte-CarloAzure.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion Pascal Hobbes, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain Alors nous allons aborder un sujet que nous n'avons jamais évoqué sur cette antenne, c'est l'effet Mandela. Comment avez-vous découvert ce phénomène ? Alors tout simplement, j'ai découvert le phénomène en m'intéressant un petit peu à tout ce qui se passait sur des vidéos qui sont sur Internet. Donc je peux citer YouTube par exemple. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a quelques années déjà, les Américains, c'est surtout des choses qui viennent des Etats-Unis, et en particulier d'une femme qui s'appelait Fiona Brom, qui expliquait en fait qu'il y avait un petit souci sur la mort de M. Mandela. Voilà. Certaines personnes sont persuadées que M. Mandela serait mort en 1983, et puis bon ben d'autres, comme moi par exemple, on est persuadés de l'avoir perdu il n'y a pas très très longtemps, donc le 5 décembre 2013. Voilà, donc c'est un petit peu de là que part en fait cette histoire d'effet Mandela. Voilà. Aux Etats-Unis, il y avait plus de 100 000 personnes qui pensaient, à l'époque, c'est vraiment au début de la... On peut parler de 2010, si je ne dis pas de bêtises, où cette élude a été faite, et on a vu qu'il y avait 100 000 personnes qui pensaient qu'il était mort dans cette cellule en 1983, et en plus de ça, ils avaient des détails pertinents, comme des émeutes en Afrique du Sud, et ce genre de choses. Alors, c'est là qu'a commencé en fait toute une série de recherches, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été modifiées ou changées, et plus on avance, et plus c'est perturbant cette histoire. Donc voilà, voilà un petit peu le début de cette histoire d'effet Mandela. Ça met à jour finalement une éventuelle possibilité de, on peut dire le mot, de matrice artificielle en fait, d'illusion, qu'on peut extrapoler quand on recherche sur ce sujet. Qui étaient ces personnes, Fiona Braun ? C'était une auteure qui faisait de la science-fiction paranormale. Alors je ne sais plus si elle était réalisatrice de films ou juste de bouquins, je ne sais plus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui travaillait déjà dans des sujets sur le paranormal ou la science-fiction. D'accord. Alors entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'effet Mandela ? Alors l'effet Mandela, pour tous ceux qui vont, enfin moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que les auditeurs pour le coup rentrent dans l'expérience. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour se rendre compte de ce qu'on est ou ce qu'on pourrait être, puisque l'idée en fait c'est que, je pense que nous, enfin moi je l'ai vu en particulier vers 2013-2015, en fait il y a des gros changements, on se rend compte en fait que tout a été modifié et donc ça se globalise sur tout ce qui nous entoure. C'est plus une histoire de mort de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de plus global où tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous fait, tout ce qui est autour de nous a été modifié. Alors qu'est-ce qui a été modifié et comment ? Alors comment ? J'aimerais bien le savoir. Qui c'est qui a l'origine de tout ça ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est chacun d'entre nous qui avons ça ? Est-ce que nous sommes des... on est un pouvoir créateur qui permet de modifier tout ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur ? Est-ce que c'est la main de Dieu ? Alors ça je ne sais pas. Je dirais que c'est à chacun d'entre nous de faire sa propre opinion. Je n'ai pas forcément la solution, en tout cas elle m'appartient, la mienne. Ça fait un petit moment que je travaille le sujet, mais on peut se rendre compte en fait que ça touche vraiment tout, que ce soit le 7e art, que ce soit des bouquins, des livres connus comme la Bible, que ce soit des jeux de société, que ce soit des marques. Alors ça, ça m'a beaucoup posé problème puisque les marques commerciales sont modifiées, l'histoire est modifiée. Alors une chose assez pertinente, c'est l'assassinat de JFK. Pour beaucoup, il n'y avait que 4 personnes dans la voiture. Bon, au jour d'aujourd'hui, vous allez les retrouver avec 6 personnes. Ça peut choquer pour ceux qui connaissent bien la scène, qui est un petit peu morbide. Ce n'est pas marrant à regarder, mais voilà. Donc c'est des choses comme ça qui, pour certains, à partir du moment où on a... Ça dépend du référentiel de chacun, j'ai envie de dire. On arrive à un bug. Quand on en parle à certaines personnes, les gens deviennent blafards d'un seul coup puisqu'ils ont une certitude. Moi, par exemple, j'avais une certitude sur des logos de voitures. Parce que moi, j'ai un référentiel sur les voitures bien béton. J'étais sûr de mon coup. Et voilà, le logo Volkswagen, c'est quelque chose à vivre. C'est vraiment... Il faut le voir pour le croire. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé sur ce logo ? Tout simplement, c'est que la beauté du logo Volkswagen, c'était bien le V et le W qui étaient l'un dans l'autre. Il n'y avait pas de différenciation entre le V et le W, ce qui fait la beauté. Donc on voit bien, il y a un cercle et puis on voit ce V et W qui étaient confondus l'un dans l'autre. Et aujourd'hui, en fait, le V est complètement dissocié du W. Alors, une image qui peut rester dans la tête de certains, c'est que... Moi, j'ai une quarantaine d'années et donc, je me rappelle encore de ces combis Volkswagen. Donc les combis Volkswagen avaient sur la face, en fait, un logo énorme. Je ne sais pas combien de centimètres il faisait de diamètre, mais en fait, il était énorme. Et on voyait bien, en fait, le V et le W qui étaient confondus l'un dans l'autre. Ce qui faisait vraiment un logo très joli, très harmonieux, très sympathique. Et là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Limite, ce n'est pas désagréable à regarder, mais ça choque. Pour ceux qui ont connu ou qui ont vraiment apprécié ces voitures-là. Voilà, donc ça peut être perturbant. C'est ça. Les effets Mandela, c'est ça. On est certain d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vu quelque chose qu'on connaît parfaitement. Ça dépend du référentiel de chacun. Et d'un seul coup, on se rend compte que ce logo ou cette chose du passé n'a jamais, mais n'a jamais existé. Alors, ça peut le faire aussi avec le logo McDonald's, qui pour moi, dans le passé, était écrit M-A-C, plus loin Donald. Et on se rendra compte que dans le fil du temps, qu'on prenne les premières enseignes McDonald's des États-Unis ou de France, n'importe où, on va se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de A. Alors, ça, ça peut perturber énormément, puisqu'on se dit, mais pour la personne qui a peut-être travaillé au McDonald's dans les années 90 ou 80, je ne sais pas, et qui se retrouve avec une enseigne complètement différente. Alors, au premier abord, la personne va se dire, c'est le référentiel de Google, si elle fait une recherche Google, elle va se dire, le référentiel est complètement foireux, voilà, bon, ce n'est pas grave, je vais regarder dans mes anciennes fiches de paye, et elle va se rendre compte, en fait, qu'il n'y a jamais eu de A. Voilà. Donc, ça n'a jamais existé. Il y a certains auditeurs qui, je les entends déjà, dire, oui, mais bon, c'est normal, c'est le service marketing qui a modifié les logos. Tout à fait, et c'est là que ça devient encore plus perturbant, c'est qu'on va soi-même faire une recherche, ou on va regarder des vieilles photos personnelles, et on va se rendre compte qu'au plus loin qu'on puisse aller, qu'on aille chercher même des plaques émaillées américaines, où il y a écrit McDonald's, ou Coca-Cola, parce que Coca-Cola est touché aussi, et bien, on va se rendre compte, en fait, que, ben non, ça n'a jamais existé. Alors, par contre, si on a un logo Volkswagen ou McDonald's chez soi, sur une plaque, on va le revoir un peu plus tard, et là, on constate qu'il y a eu, une transformation, c'est ça ? Complètement, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce que vous avez chez vous, qui est estampillé de la marque, va être modifié, et vous allez vous rendre compte, en fait, que tout ce qui tourne autour de cette marque-là, vous ne vous retrouverez jamais le logo que vous avez dans votre mémoire. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous n'avez plus que votre mémoire pour vous rendre compte qu'il y a eu une différence. Alors, c'est ce que je dis, en fait, ça dépend du référentiel de chacun. Si vous avez des référentiels très, très, très marqués, par exemple, sur la géographie mondiale, parce que la géographie est touchée, l'anatomie humaine est touchée, le septième art est touché, il y a quand même des choses qui sont assez impressionnantes sur le septième art. Par exemple ? Oui, alors, un exemple frappant, c'est Blanche-Neige, avec la fameuse phrase de la reine qui dit « Miroir, mon beau miroir ». Et aujourd'hui, c'est une offre qui doit dater de 1958, donc c'est quand même pas d'hier. Et si on regarde, en fait, la scène aujourd'hui, on se rend compte que la personne, enfin, du moins que la reine dit « Miroir, magie, commu ». Alors, ça, en plus, c'est une phrase qui n'est pas du tout charmante, elle n'est pas du tout agréable à entendre. Et on a tous, et toutes les filles, quel que soit leur âge, ou même tous les garçons, on se rend compte, en fait, qu'il y a quelque chose qui cloche. On a tous en tête cette histoire de « Miroir, mon beau miroir ». Enfin, tout le monde l'a en tête. Ça touche aussi, par exemple, la guerre des étoiles, avec, à un moment donné, où Dark Vador dit à Luc « Luc, je suis ton père ». Et en fait, cette phrase n'existe plus, c'est « Non, je suis ton père ». Alors voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont été modifiées à tous les niveaux. Et un exemple aussi, par exemple, sur les jeux, il y a le jeu qui est très connu, qui s'appelle « Monopoly ». Et donc, sur la boîte de « Monopoly », en fait, on se rend compte, en fait, que le monsieur, avec sa canne et son chapeau, je pense qu'on a tous le souvenir qu'il avait un monocle, en fait. Et là, plus de monocle. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui ont été modifiées, mais ça va encore plus loin que ça. On se rend compte que la géographie a été touchée, on se rend compte que l'humain, l'humain a été touché, les choses, les organes ne seraient plus à la bonne place. Voilà un petit peu l'étendue des choses qui font que, voilà, ce qu'on peut appeler l'effet de Mandela et qui, tous les jours, on trouve de nouveaux exemples. Il y a d'autres exemples, enfin, moi, ça va encore plus loin puisque j'ai l'impression que ça touche aussi à la création, c'est-à-dire les animaux et même peut-être éventuellement les humains. Voilà jusqu'où les choses peuvent aller. Alors, moi, j'ai un jeu de Monopoly chez moi. Si je vais voir ce jeu ce soir, je vais trouver le bonhomme sans monocle, c'est sûr. Tout à fait, c'est exactement ça. Et l'image, en fait, du Monopoly avec le monsieur, avec son monocle, on ne le retrouvera jamais. Nulle part, ni dans l'histoire, ni jamais. Il n'a jamais existé. Il n'existe que dans la conscience, dans la mémoire des humains. Et encore, peut-être pas de la totalité des humains puisque, pour ce qui concerne Nelson Mandela, dans mon propre couple, en fait, moi, je suis persuadé de l'avoir vu partir en 2013 et mon épouse l'a vu partir en 1983. Mais les échanges ont été assez forts, d'ailleurs, puisque pour elle, c'était une certitude. Elle avait tous les détails. Elle se rappelait même du discours de son épouse. Voilà, donc c'est vraiment très tranché, je pense. Pour ceux qui ont un référentiel très construit, c'est vraiment perturbant. On peut partir sur une théorie ou une thèse de matrice. La réalité prend un sacré coup pour le fait, puisqu'on se rend compte que ça touche une grande partie des humains. Moi, j'en parle autour de moi, et je vois bien que les gens percutent et ils ont exactement le même référentiel que moi. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés, justement, à ce phénomène, qui en ont pris conscience ? Alors, j'ai l'impression que le phénomène est très, très marqué aux Etats-Unis. Donc, ils ont vraiment fait beaucoup plus de travail de leur côté. Et en France, il y a quelque chose qui me marque énormément, c'est qu'on voit que ça touche les jeunes. Les jeunes, enfin, les jeunes, quand je dis les jeunes, donc on va en tenir une vingtaine d'années, les gens qui sont scolarisés, qui ont des petites chaînes, par exemple, sur YouTube et autres, et qui voient les choses, qui s'en rendent compte et qui restent un peu sans réponse. Et ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est un sujet qui reste confidentiel, qui n'est pas pris en compte par les médias, je pense. J'en ai pas entendu trop parler, en tout cas. Donc, c'est vraiment très confidentiel, mais je pense qu'il est temps vraiment d'ouvrir un peu plus large parce que c'est vraiment un sujet important. Est-ce qu'on a des hypothèses qui pourraient expliquer ou qui pourraient apporter un début d'explication sur ce phénomène ? Alors ça, c'est un terrain un peu glissant, je n'ose pas trop... Oui, mais bon, on pourrait... je ne sais pas, peut-être... Oui, alors il y a des pistes. Des pistes, hein. Certains parlent du CERN, puisque c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et puis c'est quelque chose qui a une certaine envergure, c'est assez important. On sait qu'il se passe des choses, c'est la recherche, c'est très... Voilà, est-ce que c'est l'ouverture vers la multidimension, peut-être, éventuellement ? Après, moi, je n'ose pas trop rentrer trop dans la... Voilà, dans ce... Savoir où est-ce que ça... Enfin, quelle est la cause ? En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'auditeur devant cette problématique et de le positionner dessus, parce que je pense que tout le monde n'a pas fait ce chemin-là. Et après, les gens ont très rapidement... Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai balayé complètement cette thèse, cette théorie, parce que je considérais que c'était des changements qui étaient dus au temps. C'est-à-dire que, voilà, au niveau des marques, ça pouvait être des changements dus à marketing qui a été revu. Sur le MapMonde, je pensais que c'était aussi des outils plus performants qui permettaient de voir, en fait, la Terre d'une autre manière et qu'on avait fait quelque chose au niveau de la MapMonde qui permettait, justement, de la voir autrement. Et puis, en allant plus loin, en recherchant plus loin, on se rend bien compte que, ben non, 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 c'est toute la réalité qui a été magnifiée, quoi. Je vous propose de marquer un ton d'arrêt. On revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pascal. Nous parlons de l'effet Mandela. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la physique quantique ? Je pense que ça a un lien très, très clair avec la physique quantique. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Maintenant, après, moi, j'ai pas un parcours scientifique qui permet de valider ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'on est complètement dans ça. C'est-à-dire que, à mon avis, on est un peu plus que ce qu'on pense être. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un petit peu de création en nous. Est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes un peu des créateurs ? Chacun d'entre nous, on est peut-être créateurs de ce qu'on voit finalement, de notre réalité. Donc, ce qu'on voit, c'est un peu notre intérieur. Alors, si l'humanité change, forcément, tout ce qui se trouve autour change aussi. On peut penser à ça. Et c'est un peu, quand on est dans la physique quantique, la personne qui fait l'expérience rentre entièrement dans le résultat. On est d'accord. C'est bien possible que ce soit ça. Oui, mais alors, si on est chacun des créateurs, ce qui est certain, c'est vrai qu'on est des créateurs, on crée notre propre réalité. Pour autant, on revient à cette boîte de Monopoly, on devrait voir des choses différentes. Si moi, je vais voir ma boîte de Monopoly, que je vois le bonhomme sans monocle, je pourrais le voir avec un chapeau, je pourrais le voir autrement, habillé autrement. Et non, je vais le voir vraiment comme il est, mais sans monocle. Donc, finalement, on voit tous la même chose. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, on voit tous la même chose. Oui, c'est ça qui est perturbant. C'est-à-dire qu'on a tous cette image de cet homme avec un monocle. Aujourd'hui, on le verra sans monocle, mais dire comment c'est possible. À la limite, c'est un dégât mineur, finalement, l'histoire du personnage avec son oeuvre. Mais l'anatomie humaine, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez énorme. Se dire que ses reins sont en dessous de ses poumons, c'est quand même aberrant quand on sait que, voilà, pour nous, les reins étaient beaucoup plus bas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était beaucoup plus bas. Ou le cœur en position centrale. Moi, pour moi, je me rappelle très bien des cibles quand j'étais à l'armée. Le cœur s'en est vraiment sur la gauche. Et là, pour le coup, on se retrouve avec une anatomie changée. On se retrouve avec une maplombe changée. On se retrouve avec, justement, des marques commerciales changées. Mais dire qui fait ça ? Est-ce que c'est nous qui sommes capables de changer la réalité ? Est-ce qu'il y a un système ? Est-ce que le CERN en est capable ? Est-ce que des choses qui viendraient d'ailleurs en seraient capables ? Là, par contre, je n'ai pas la réponse. Moi, ce qui m'ennuierait, c'est d'emmener l'auditeur vers des choses qui me sont peut-être un peu personnelles. Voilà, où moi, j'y verrais peut-être quand je vois ces fameux Mélanésiens qui sont des personnes de couleur qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds et qui ont un ADN inconnu, qu'on découvre en 2016. Mais est-ce que la main de Dieu n'est pas en train de travailler ? Je ne sais pas. Quand on voit des animaux qu'on n'a jamais vus, il y a un bel exemple, c'est le sabot en bec d'une île, qui est un oiseau, mais énorme, qui ressemble à un pélican extraordinaire, qui a l'air d'avoir un langage particulier. Et on ne l'a jamais vue. Personne ne connaît cet oiseau. On ne sait même pas d'où il sort. Alors qu'on ne peut pas louper une bête pareille. Elle est extraordinaire, elle est magnifique. Et des animaux comme ça, il y en a une multitude qui viennent d'arriver. Je n'ai jamais vu ces animaux-là. Les gens à qui je les présente ne les ont jamais vus. Donc, qui est capable de faire ça ? Oui, mais alors concernant le corps humain, est-ce qu'on a vraiment des preuves ? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que mes reins sont à la bonne place, que le cœur est à la bonne place. Ça repose sur quoi ? Ça repose sur notre référentiel, c'est-à-dire sur ce qu'on a appris à l'école. Moi, les dernières, on va dire, les dernières fois que j'ai vu l'anadomie humaine, je pense que ça devait être soit à l'école ou alors il y a très longtemps, peut-être dans les années 90 ou 2000, au début 2000. Et après, c'est vrai que moi, d'abord, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais été à l'hôpital. Mais en plus de ça, je n'ai pas fait d'études médecine et autres. Donc, en fait, je suis resté sur mon ancien référentiel. Et là, quand j'ai vu, en fait, que les reins étaient juste en dessous des poumons, que la cache thoracique ne ressemblait plus du tout à ce que j'en avais une image, quoi, quand j'ai vu le sternum aussi gros, parce que le sternum est devenu énorme, je n'ai pas reconnu du tout le corps humain. La fermeture aussi du crâne qui est en H, si je ne dis pas de bêtises, pour moi, c'était un Y. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui m'ont choqué. Et je considère que ça doit faire partie aussi des choses qui ont été modifiées dans la batterie. Donc, sur le corps humain, il y a eu énormément de changements. Alors, sur la carte du monde, là, c'est assez important aussi. On voit très bien que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ne sont plus l'une sous l'autre, mais vraiment déportées. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud est complètement déportée. Et on s'en rend vraiment compte quand on regarde les fuseaux horaires. On se rend compte, en fait, que le Chili, le fuseau horaire est plus sur la droite que le fuseau horaire de New York. C'est aberrant. Il y a vraiment un décalage qui s'est créé. Et l'Australie, là, moi, je suis resté sans voix quand je l'ai vue. C'est-à-dire que, pour moi, ça n'a jamais été l'Australie. C'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Bon, après, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, pour moi, toute cette zone australe n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu. Étant mon plus jeune, j'ai fait des petits dossiers sur cette zone du monde qui me plaisaient énormément. Donc, j'en avais fait... Voilà, au niveau géographie, j'avais une idée bien précise, en fait, dans mon référentiel de l'Australie. Et là, franchement, je n'ai pas reconnu. Pas du tout. Oui, mais concernant le corps humain, vous l'avez vu, constaté, où et comment ? À travers des radios, des scanners ? Comment vous l'avez constaté ? Alors, j'ai repris le référentiel sur Google au début. Donc, bon, toujours pareil. Je l'ai discrédité puisque je considérais que c'était trop divergent par rapport à ce que moi, j'en avais l'idée, quoi. Et c'est surtout... Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est les reins. Les reins et le cœur, vraiment en position... Position vraiment presque centrale. On est légèrement sur la gauche, mais quasiment central. Et moi, j'en avais... Je me rappelle très bien à l'armée sur ces fameuses cibles où on était obligé de tirer. Et puis, voilà, il était clairement à gauche, quoi. Donc, voilà. Ça, ça m'a beaucoup choqué. Le sternum, c'est simplement une espèce de grosse cravate qui se retrouve plantée sur la cage thoracique. Pour moi, on avait une cage beaucoup plus fine, beaucoup plus... Enfin, plus jolie, finalement. Là, on a vraiment une cage beaucoup plus grosse, beaucoup plus longue. Voilà. Donc, c'est vraiment des changements assez... Enfin, voilà. Moi, je ne sais même pas, d'ailleurs, le corps médical, comment c'est possible de passer de ce référentiel-là à celui qu'on a aujourd'hui sans que ce soit plus posé. Ça, je ne sais pas l'expliquer. C'est comme la géographie mondiale. On peut imaginer qu'un changement de géographie peut poser des problèmes quand on sait le nombre d'avions qui en volent à tout moment. Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer. Tout ce que je sais, c'est que tout a été modifié, tout est changé. Oui, mais alors, quand on fait un scanner du corps humain aujourd'hui, on voit les modifications ? Oui. D'accord. En fait, c'est comme si le corps humain avait toujours été comme il est aujourd'hui. La seule chose qui diverge, c'est notre mémoire, notre référentiel. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'était faite, des choses. On ne voit plus du tout la même chose. Ou alors, on pourrait imaginer que ce soit un voile qui soit tombé. Je ne sais pas. Je ne saurais pas expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, tout est modifié. Vraiment, c'est très impressionnant. Une chose aussi, au niveau de l'histoire, c'était Adolf Hitler. Pour moi, Adolf Hitler avait créé une race, enfin, il cherchait à créer une race qui était intégralement différente de ce qu'il est. Donc, ça devait être, lui, qui était un homme brun aux yeux marrons, pour moi, de petite taille. Il voulait créer une race qui était de blond, grand, aux yeux bleus. La race aryenne. Tout à fait. Et apparemment, Adolf Hitler, si on cherche bien, on se rend compte qu'il avait les yeux de sa maman, qu'il avait des yeux maniés. magnifiquement bleus, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que de le voir, en fait, avec ses yeux-là, ça lui donne un autre aspect. Et moi, j'ai toujours entendu parler, pour moi, dans l'histoire, même, j'ai jamais entendu parler qu'Adolf Hitler avait les yeux bleus. Ça, c'est encore une modifiée. Pour moi, ça reste quelque chose d'impossible. Pour moi, c'est vraiment un homme brun petit aux yeux marrons. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire de pertinence sur ce phénomène, l'effet Mandela ? Alors, les dernières recherches que j'ai faites, c'était sur les Mélanésiens. C'est vrai que moi, ça m'a vachement, beaucoup perturbé. Le fait que, ce côté, Île-Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée se retrouve quasiment collée à l'Australie. C'est pareil, c'est complètement aberrant. Et la Nouvelle-Zélande, qui est beaucoup plus basse, pour moi, était beaucoup plus haute. Et donc, ces fameux peuples Mélanésiens dont on ne sait même pas quel est leur ADN, franchement, ça fait penser à une modification à la main de Dieu, je dirais ça comme ça. Je ne sais pas comment dire les choses. En tout cas, ces gens qui auraient un ADN qui sortent de nulle part, on ne sait pas trop qui ils sont, on ne connaît pas trop leur ADN, on découvre des gens qui sont différents. Alors, bien sûr, on va dire, si on est personne de couleur avec les yeux bleus, il y a forcément du métissage. C'est sûr que nous, on peut penser ça. Mais a priori, il n'y aurait pas de métissage. Ça devient compliqué. Et l'ADN n'est pas reconnu. Les scientifiques ne reconnaissent pas l'ADN. Ils ne savent pas d'où il vient. Alors, certains scientifiques, surtout en physique quantique, nous parlent de modification de l'ADN. Est-ce que ça ne serait pas dû justement à une modification de l'ADN du vivant en général et de la Terre ? Moi, je pense, voilà, ça c'est l'une de mes voies C'est une supposition. Ce n'est pas évident à expliquer. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer actuellement. On sait qu'on a une période bien précise. On voit bien que tout change aux ordres de nous en ce moment, que les choses sont en train de s'accélérer. Tout le monde parle de changement, justement. Tout le monde parle de changement, mais on ne parle pas de choses concrètes. Là, pour le coup, les effets Mandela nous montrent une modification entre avant et après. Il y a vraiment une modification. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est votre conscience ou votre mémoire. Et là, vous ne pouvez vous référer qu'à votre mémoire puisque de toute façon, tout a changé. Si vous avez un référentiel bien précis, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un avant et un après. Seuls ceux qui balayent tous les sujets ne vont se rendre compte de rien. Mais celui qui se pose un peu des questions va se retrouver devant un état de fait où il y a un moment donné, il va se retrouver sur un de ses référentiels. Ça a été par exemple le logo de Zayen. Pourquoi ? Parce que je l'avais bien en tête. Là, c'est certain. On ne veut pas passer de ce que j'avais en tête à ça. Ce n'est pas possible. C'est vraiment totalement différent. La physique quantique nous montre qu'en fait, on rentre dans l'expérience et le résultat s'en trouve changé à partir du moment où la conscience prend une part de l'expérience. Donc je pense qu'on est rentré dans quelque chose qui nous fait changer le monde. C'est-à-dire que toutes nos pensées, tout ce qu'on fait aujourd'hui a plus d'impact que dans le passé. Il y a que certainement dans l'ancien monde, si on va dire ça comme ça, nos pensées positives ou négatives n'avaient peut-être pas autant d'impact. Je pense qu'aujourd'hui, une pensée positive ou négative a énormément d'impact. Je pense. Et ça créerait un changement de paramètre finalement. Complètement. C'est pour ça qu'il est important de surveiller ses pensées. Tout à fait. Ce qui me semble. Est-ce que vous donnez des conférences justement sur ce phénomène ou sur d'autres ? Moi, non. Je ne donne pas de conférences mais je trouvais qu'il était important et je suis très content de passer par votre média pour vraiment discuter de ce sujet puisque c'est vraiment je pense que c'est primordial pour avancer, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, les modifications qui se passent en ce moment, les changements, les changements de paradigme, tout ce qui se passe que ce soit politique, mondial. Je pense que vu ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut vraiment travailler ces sujets-là et à mon avis, si on prend tous en considération ce genre de... Enfin, cet événement-là, je pense que si on modifie nos pensées, on a les clés pour changer ce qui se passe autour de nous en ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Je n'ai pas de... Pas de référence Internet ? Je n'ai pas de tout ça, moi. Donc, vous souhaitiez témoigner, tout simplement ? Moi, c'est juste un témoignage parce que je considère que le sujet n'est pas assez développé, n'a pas pris sa place sur la toile. Il n'a pas sa place aujourd'hui. Il faut absolument que la masse prenne en conscience ce phénomène-là et qu'on trouve rapidement justement la raison de tout ça. Personne ne s'est penché sur la question ? Personne n'a écrit ? Oui, je sais que Paul Ponceau a fait une émission sur le sujet mais ça reste... Je pense que personne ne se s'est engagé sur ce sujet-là qui, pour moi, vraiment, c'est l'une des clés, c'est l'une des chances qu'on a de pouvoir comprendre qu'on a changé. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans le système actuel. Très certainement à l'arrivée de la physique quantique mais c'est... Bon, ben voilà, on était dans l'ère du poisson face à l'ère du verso. L'ère du verso, bon, est-ce que c'est la prise de conscience, la conscience qui prend le pas sur le réel ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on est en train de changer de paradigme et là, on a une chance inouïe, c'est d'avoir ces effets Mandela qui finalement concrétisent quelque chose. Tout le monde vous parle de changement mais finalement, on ne le voit pas apparaître où il n'y a pas de concret. Là, c'est du concret. Si vous avez un référentiel sérieux, vous allez vous retrouver avec des questionnements et ça va vous permettre de commencer à démarrer un travail. Je pense que toute personne qui va commencer à travailler sérieusement sur ce sujet-là ne va pas pouvoir lâcher le morceau. Ils vont être obligés d'aller au bout des choses, essayer de comprendre, toujours aller plus loin, ils vont se mettre au travail. C'est un petit peu le but de cette... Enfin, pourquoi aujourd'hui, je témoigne, parce que je considère que c'est vraiment un des sujets qui permet de faire avancer tout le monde sur la prise de conscience et voilà. Donc, pour conclure, on pourrait dire aux auditeurs, observez, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil et le bon et puis, ça va déménager. Ce n'est pas évident à accepter. Ce n'est pas un sujet à balayer parce que de toute façon, je pense que le futur va encore être encore plus perturbant que ça. Je pense que là, on a vraiment un début de ce que va être notre nouveau monde et les prochains changements vont être un peu plus radicals. Pascal Hobbes, merci d'être passé au micro de Fréquences Évasion dans La Clé du Mystère. On va ouvrir l'œil et à très bientôt. Bonne observation. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Fréquences Évasion